Livre de la Genèse, chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu ! » Il donna à ce lieu le nom de Manahim. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü son frère au pays Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à Monseigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à Monseigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revint auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Esaü, et ils marchent à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton, et maintenant je forme de camp. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère. Deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente semelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt anaises et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, et passa le guet de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Et puis, on va voir la planète. 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 – Sous-titrage FR 2021